salut à tous j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo papotage débriefing de ce challenge petit budget je vais vous dire en toute honnêteté comment ça s'est passé comment j'ai senti les choses comment les autres l'ont vécu combien on a dépensé en tout alors je n'ai pas les chiffres en tête mais je vous les mettrai à chaque fois en bas de en bas de l'écran voilà donc je vous ai pas fait de vidéo là ça fait plus d'une semaine que j'ai pas posté de vidéo à propos du challenge petit budget j'ai pas été au top de ma forme ces derniers jours bon ce sont des choses qui arrivent et tout et je voulais pas me rajouter la charge en fait de filmer en même temps que je faisais quelque chose que j'avais déjà du mal à faire et d'ensuite devoir faire le montage et tout ça donc du coup voilà j'ai choisi de de passer un peu les vidéos à la trappe n'empêche que j'ai quand même partagé sur les réseaux sociaux j'ai partagé quelques photos j'ai partagé des recettes j'ai partagé pas mal de recettes et sur mon site j'ai fait une section challenge petit budget où vous pouvez retrouver les tickets de caisse les recettes les plats qu'on a préparé et tout ça voilà alors premièrement ce challenge petit budget avec un budget de 400 euros les 400 euros n'ont pas été à respecter là on en est presque à 500 euros de de dépenser pas tout à fait 500 euros je crois 470 un truc comme ça parce que je suis allé refaire des courses la semaine dernière je vous avais parlé dans la vidéo les coulisses du challenge petit budget que c'était compliqué avec les garçons parce que bon j'ai des j'ai des garçons avec des petites particularités et ben c'est vrai qu'au niveau de la nourriture des fois c'est un peu compliqué valentin n'aime pas le fromage thibaut ne peut pas trop manger pas n'importe lequel thibaut a des coups des goûts assez spécifiques valentin aime manger mais je dirais même pas simplement je dirais frugalement c'est à dire que ben voilà faut que ce soit simple faut surtout pas que les aliments soient mélangés faut qu'ils puissent les distinguer et tout donc ben c'est compliqué tu fais une purée plusieurs aliments c'est mort tu fais des lasagnes c'est mort enfin c'était compliqué donc un soir alors que j'étais en train de préparer à manger et que les enfants me demandaient encore ce qu'on mangeait et que ça ne convenait pas en fait au fur et à mesure des jours des soirs que je préparais à manger j'avais une angoisse qui s'installait de me dire de façon je cuisine mais puis de toute façon ils vont pas manger et puis vont se lever la nuit et puis pareil ils vont manger le stock de bananes le stock de clémentine j'ai acheté des petits paquets de gâteaux pour au cas où ben ça va être mangé il reste des gaufres pour demain matin mais on va se lever tout aura été mangé et tout ça donc c'est franchement ça s'était devenu lourd du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la décision d'aller faire des courses et je leur ai acheté des aliments pour eux je suis revenue de ces courses et j'ai dit vous avez ça et vous vous débrouillez si ce que je cuisine ne vous convient pas vous vous débrouillez alors j'ai pas franchement j'ai pas été vache parce que j'aurais pu acheter que du jambon et des pâtes là ce que j'ai fait c'est un peu vous qui me l'aviez suggéré sur instagram et sur facebook et puis aussi dans les commentaires sur youtube j'aurais très bien pu dire pas de jambon et puis basta au bout d'un moment quand vous en aurez ras le bol de manger toujours la même chose vous viendrez manger ce que nous mangeons à table mais voilà j'ai acheté des pâtes j'ai racheté du riz rond parce que Thibaut Thibaut mange du riz mais uniquement du riz rond vinaigré refroidi mais pas trop non plus enfin voyez bien donc voilà c'est une charge lourde que de nourrir une famille surtout quand vos enfants ont des particularités des atypicités des goûts parce que voilà faut composer avec les goûts de tout le monde tout voilà au bout d'un moment vous le savez je suis bien gentille mais au bout d'un moment j'en ai quand même ras le bol donc voilà donc j'avais acheté du jambon du blanc de poulet j'avais racheté des steaks des pâtes donc du riz rond du riz rond à dessert il est moins cher que le riz rond à sushi ou le riz rond à risotto j'avais pris des compotes pommes nature pour valentin surtout pas pommes fraises par exemple qu'est ce que j'avais pris d'autre à des yaourts des crèmes dessert à la vanille et un pot de rillette basta voilà et puis et puis du pain de mie voilà donc valentin a très très mal accueilli ce challenge par contre Thibaut l'a super bien accueilli il était trop content parce que du coup il allait pouvoir voilà inventer des choses et tout ça Thibaut il est vachement comme moi il est vachement se mettre dans le défi se mettre dans un challenge et éprouver se prouver à lui en fait qui peut qui peut y arriver tandis que valentin lui il était en mode oh la la ben on m'abandonne alors que je lui ai dit non je ne t'abandonne pas c'est pas ça c'est juste que si ce que je propose ça ne te va pas tu as la possibilité de te préparer autre chose quoi donc du coup ça a bien apaisé les tensions à table parce qu'il était assez cool et puis ben ça a remis un peu les choses en perspective c'est à dire que maintenant ce que je prépare voilà ils en prennent ils en prennent ou pas il ya des choses quand surtout quand c'est les légumes genre des petits pois carottes c'est bon les petits pois carotte j'en mets une cuillère dans l'assiette à des ados de bientôt 16 et 14 ans en disant mais tu manges ta cuillère et après tu pourras avoir le reste mais voilà quoi et ça marche assez bien hier j'ai fait de la purée de pois cassés par exemple bon valentin on a mangé la moitié mais je lui dis t'adorais ça non j'ai jamais aimé mais je dis si tu en as toujours mangé tu adorais ça oui mais non c'était pas vrai enfin bref j'ai tort ça fait bien j'ai tort et et voilà donc ça du coup bah ça fait augmenter le budget parce que en fait clairement moi je me voyais finir le mois avec ce qu'il y avait c'était clairement faisable c'était clairement faisable mais avec des soupes à la grimace constamment je vous assure que c'est lourd et je me dis mais c'est tellement un gras en fait et je disais aux garçons mais vous vous rendez pas compte de tous les privilèges que vous avez quoi alors ils sont les privilèges bah tu vis dans une maison tu as un toit pour dormir c'est chauffé t'as pas froid t'as pas faim t'as ce qu'il faut pour t'habiller si t'as de quoi t'amuser t'as de quoi t'éduquer tout ça c'est un privilège en fait il ya des gens qui ne l'ont pas allo on redescend un petit peu sur terre là les cocos quoi vous avez plein de choses que plein de personnes n'ont pas quoi donc donc voilà quoi donc vous arrêtez de tirer la tronche devant votre purée de pommes de terre carotte et vos oeufs au plat hein il y en a qui n'ont pas ça donc voilà j'ai remis les choses un petit pas en perspective et ça c'est quand même beaucoup apaisé ça c'était bien et surtout eh ben mon mari qui n'était pas visé hein mais quand même un peu sans que je lui dise bah il mange à ta pleine puis il se plaît pas donc il a mangé la purée de petits pois cassés enfin de petits pois cassés de pois cassés je sais qu'il aime pas trop ça mais il l'a mangé alors il n'a pas mangé beaucoup hein mais il en a quand même mangé un peu pour pour l'exemple quoi en fait parce que c'était quand même bien quand les deux parents montre l'exemple quoi et mangent ce qu'il ya quoi voilà donc voilà pour pour ce sujet qui était qui était un peu compliqué sinon moi à part ça j'ai adoré parce que en fait il suffisait que j'ouvre le frigo que je regarde ce que j'ai j'avais constamment des carottes constamment des pommes de terre et en fait avoir constamment des carottes et constamment des pommes de terre mais ça m'a mis dans une sécurité rarement inégalée parce que vous savez des fois ben comme tout le monde en fait j'ai vraiment cette angoisse du frigo vide c'est fréquent d'ailleurs que vous me dites quand je le partage sur sur instagram en story sur instagram sur facebook quand je vous partage mon frigo vide enfin mon frigo vide frigo qui n'est pas très rempli et souvent vous me dites là mais ce frigo m'angoissent et en fait bon moi il m'angoissent pas parce qu'il n'est pas tout à fait vide moi il m'angoissent quand vraiment il n'y a plus le genre que le truc de cornichons et voilà quoi là il y avait trois enfin des fois il ya trois yaourts voilà une boîte de reste et tout voilà mais c'est vrai que moi aussi des fois j'ai cette angoisse du frigo vide mais des fois non surtout quand j'ai des choses au congèle des choses dans les placards mais là le fait d'avoir des pommes de terre du riz des carottes et quelques légumineuses franchement ça ça me rassurait alors après ce qui était un peu pénible c'est que les poules on viennent seulement de recommencer leur ponte là depuis quelques jours elles répondent très régulièrement je ramasse à peu près trois oeufs par jour donc c'est cool j'ai quatre quatre poules au poulailler mais j'ai été moins plusieurs semaines sans sans oeufs donc j'ai dû en acheter vous les avez vu dans les retours de courses mais voilà des carottes des pommes de terre des oeufs et j'ai pas mal d'oignons aussi j'ai pas mal d'échalotes donc je me sentais vraiment en sécurité c'était cool en fait et puis bah moi je le dis en fait je dis à chaque fois mais ça décule ça décuple vraiment l'imagination la créativité tu dis bon ben je peux faire une soupe bon ben je peux faire une purée avec purée carottes je peux faire une purée je peux faire une soupe je peux faire je peux les faire sauter je peux les faire rôtir enfin voilà je peux faire plein plein de choses quoi donc c'est ça qui coule en fait avec les les aliments polyvalents versatiles en fait c'est que tu peux les utiliser de plusieurs façons en fait sans avoir l'impression de manger toujours la même chose donc c'était cool alors je suis pas en train de dire qu'on a mangé des carottes et des batades toute la semaine enfin tout le mois c'est pas ça mais mais voilà quoi on a inventé plein de choses avec les les flocons d'avoine ben on a fait des pancakes on a fait des cookies on a fait du pourri on a fait de du muesli tout ça enfin à mon sens d'aider des avoir des des aliments en fait à la maison toujours les avoir mais te permet en fait d'avoir cette sécurité à la fin du mois pour si jamais t'as plus de t'as plus de thunes pour aller faire des courses mais que tu as toujours ces ingrédients dans le placard ben ça te permet voilà de te faire un petit déjeuner de faire un repas voilà pas forcément super équilibré mais au moins tu as mangé tu as l'estomac rempli et tu n'as pas faim et ça te permet de pouvoir faire ta journée de boulot tu as ta journée dehors tu as enfin la journée que tu as à faire voilà quoi à ce propos j'ai moi j'avais fait j'avais fait un article sur mon site concernant mes aliments de base que j'aime bien toujours avoir à la maison donc je vous mettrai toutes les ressources dans la barre de description comme ça si vous voulez aller voir et tout ça voilà mais sinon j'ai bien aimé le challenge mais ouais vraiment le gros point négatif c'est que en fait le challenge petit budget je suis capable de manger avec un petit budget je suis capable de manger ce qu'il ya je suis même capable de pas manger s'il faut faites pas ça mais voilà c'est parce que c'est il ya des défauts je l'ai pas fait en fait parce qu'il fallait choisir entre qui reste un repas ou quoi les défis petit budget je peux les faire mais je peux pas embarquer toute la famille en fait parce que faites moi j'aimais enfin je sais pas que mes enfants se rendent pas compte parce que mes enfants se rendent compte ils ont vécu ça les grands mais ils veulent pas le revivre en fait je le comprends mais après je veux dire on n'était pas dans 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 des repas hyper frugaux moi j'ai essayé d'apporter des repas justement équilibrés donc des légumes verts voilà des légumineuses et tout ça mais non ça 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 ne va pas je sais que mon mari ça ne dérange pas de pas manger de viande moi ça ne dérange pas de pas en manger margot ça ne dérange pas de pas en manger mais alors thibault et valentin eux se passer de viande un peu compliqué quand même quoi donc donc voilà il ya toujours voilà il ya forcément en fait un moment où acheter de la viande ça revient plus cher que de ne pas en acheter un forcément et en plus étant donné que valentin est appareillé au niveau des dents peut pas manger n'importe quelle viande donc si vous voyez ce que je vais dire les viandes qui sont les moins chers pour pouvoir par exemple se faire un pot au feu et faire plein de trucs derrière pas ça il peut pas manger en fait mais mais voilà après après j'accuse pas mes enfants de ce foirage de de petits budgets parce que franchement au bout d'un moment j'avais plus le mental au bout d'un moment j'avais plus le mental j'avais plus l'énergie j'avais plus de morale tout ça mais je suis surtout pas en train d'accuser mes enfants de ne pas avoir reçu mon challenge petit budget je veux vraiment pas que vous croyez ça c'est très important je ne veux pas que vous pensiez ça qu'est ce qui se passe pour pour la suite donc pour la suite on continue à manger ce qu'il ya je vous avoue qu'on a tapé un petit peu dans les réserves qu'on avait au congèle dans le garage et franchement je pense avoir plein de trucs en fait je me suis carrément gouré parce que dans mon congèle du garage c'est essentiellement des produits du jardin pardon donc j'ai essentiellement du coulis de tomates des tomates pelées des tomates en tranches des tomates farcies des courgettes en morceaux et des courgettes farcies bon ce qui est déjà bien on s'accorde et du bouillon mais je sais pas je sais pas pourquoi je m'étais imaginé avoir pas mal de viande en avance et tout non je n'ai pas de viande dans mon congèle j'ai une barquette de lardons j'avais eu en date courte chez leclerc pour le mois prochain mois prochain c'est le mois de février donc là vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs moi je me prononce pas plus que ça à ce niveau je soutiens les agriculteurs et surtout vous savez que moi je soutiens la production française je soutiens pas forcément le bio mais je soutiens la production française et la production locale et si elle peut être française bio et locale alors là alors là c'est génial mais voilà moi avant tout je soutiens la production française qu'elle soit au niveau de la bouffe ou au niveau d'autres choses après je suis pas en train de vous dire ouais moi je consomme 100% français tout ce que tout ce que je fais c'est absolument parfait non c'est pas ça le loge et j'ai des fringues ça vient de chez décathlon ça a pas été fabriqué en france mon jean bon c'est un jean d'occasion de seconde main mais qui vient de chez promod et d'ailleurs les comptes les comptes les coutures sont en train de dire allez nous allons exploser voilà il n'a pas été il n'a pas il n'a pas été fait en france parce que mais en fait pour l'instant j'ai pas les moyens de m'acheter une belle pièce fabriquée en france pour l'instant je n'ai pas les moyens en fait de m'acheter une belle pièce de deux fringues fabriquées en france je sais que ça viendra j'espère que ça viendra mais mais voilà mais c'est vrai que si je peux acheter français je vais le faire donc moi je soutiens en fait les agriculteurs dans leur cause de ben voilà en fait on nous demande trop de choses il ya trop de normes il ya trop de ça et puis et puis on nous paye pas cher c'est ça revend super cher et voilà parce qu'il y en a entre temps en fait à barrières et qui sont des ils sont m plein plein les fouilles quoi donc moi je je les soutiens dans leur cause après il ya certains actes qui vont tu dis bon enfin très voilà après j'avoue qu'il faut se faire entendre mais voilà je suis pas je vous dis pas je suis 100% d'accord avec tout ce qu'ils font c'est comme bon ben voilà moi j'ai une âme d'écolos alors vous allez me dire oui mais non mais t'as rien d'écolos mais j'ai quand même une âme de protection de la nature de soins de la nature et tout ça mais il n'y a jamais rien de politisé en fait derrière parce que pour moi en fait la politique elle va venir apporter son vis en fait à la cause donc donc voilà moi je j'ai mes batailles et j'ai mes engagements mais voilà je suis pas parfaite je commande des choses sur amazon voilà je porte pas forcément du français c'est soit surtout au niveau de la bouffe j'essaye vraiment vraiment d'acheter français même quand j'achète un truc transformé ou même tenez bar des haricots secs des haricots blancs bah oui alors il y a cela et coûte tant et puis il y a cela un petit peu plus cher mais ouais mais ils sont fabriqués en france je vais prendre cela voyez ce que je veux dire je fais très attention à ça je pense que bah en fait depuis le début de ma chaîne quand même je vous en parle donc voilà donc concernant le mois de février si vous suivez mes tribulations sur mes réseaux sociaux vous savez que février c'est le mois de février sans supermarché alors on va en parler rapidement mais ce mois de février sans supermarché il a été initié par une association suisse qui invite les consommateurs à moins consommer dans les supermarchés vous n'avez pas d'interdiction c'est pas interdit d'aller dans les supermarchés interdit de ci ou ça c'est pas ça du tout c'est encourager les gens à franchir la porte des petits commerces de venir à la rencontre bas des petits commerçants des petits producteurs des voix de tous ces trucs là des créateurs et tout ça c'est pas une interdiction donc voilà c'est voilà une invitation à aller acheter votre pain chez le boulanger plutôt que plutôt qu'à le clair parce que ben ouais vous allez peut-être payer un petit peu plus cher votre baguette mais ben vous allez nourrir en fait enfin vous allez aider à nourrir un artisan et ses enfants je le dis parce que bon ben moi j'ai été artisan boulanger et que je vous assure que quand les gens achètent du pain à leclerc ou à lidl ou à aldi parce que c'est moins cher et parce que ben on peut se garer juste devant et parce que voilà il n'y a pas besoin d'attendre que la petite vieille de devant et finit payer avec ses petites pièces sa baguette parce que monsieur et madame n'ont pas le temps ben ça fait mal en fait surtout quand tu galères à nourrir ta famille et à payer tes charges c'est ça en fait le fond de la pensée de février sans supermarché c'est ça c'est moins de supermarché plus de local plus de petits commerçants plus de petits créateurs voilà plus de plus de marché plus de tout ça et après petit à petit on va plus loin on se dit ben voilà ben j'achète mes légumes sur le marché mais les légumes viennent de ringis bon ben je vais aller voir le maraîcher qui lui me propose ces produits que lui a fourni voyons voir allons discuter discute avec lui de de comment comment c'est ces légumes sont cultivés qu'est ce qu'il met dedans quoi parce que vous savez il ya quand même pas mal de cultivateurs qui ne sont pas estampillés bio parce que le logo abella bio ça coûte de l'argent il ya un cahier des charges c'est très lourd c'est très tout ça et à côté de ça vous avez des petits maraîchers des petits producteurs qui eux ils sont pas estampillés bio rien du tout seulement en fait ils mettent rien du tout sur leur sur leur culture ou alors pas plus que qu'un qu'un maraîchage bio comme cultivateur bio peut-être même moi mais voilà juste ils sont pas bio parce que bah le logo coûte cher et que bah eux voilà ils ont pas le temps ils ont envie de dépenser cet argent là et tout ça donc donc voilà donc moi bien évidemment j'y participe donc ça fait quatre ans la quatrième année que je fais le février sans supermarché alors forcément vous allez me voir acheter des choses en grande surface parce que maintenant je connais le coin je connais les producteurs du coin et tout et il ya des choses c'est juste hors de ma portée il ya des choses je ne peux pas me permettre de payer ça par exemple moi dans mon coin le lait de ferme moi souvent je vois des personnes qui me disent ah mais moi mon lait je l'achète à la ferme je paye 60 centimes et tout moi le litre de lait c'est un euro cinquante et encore c'était il ya deux ans donc je ne sais pas combien il est maintenant après c'est du lait bio mais c'est un euro cinquante quoi le lait la bouteille de lait c'est super cher et en plus j'aime pas du tout quoi parce que j'ai pas j'ai pas l'habitude du lait de ferme moi j'ai l'habitude de l'est acheté quoi donc je parle trop pardon attendez je prends une pause petite façon faut pas que je parle trop parce que on a un rendez vous après et donc voilà je vous annonce le février sans supermarché mais de façon je referai une vidéo et je pense que vous vous tapez le topo que je suis en train de faire là mais mais voilà tout ça pour dire que j'ai adoré vraiment ce challenge là j'ai vraiment bien aimé je vous dis sortir trois pommes de terre sortir deux carottes éplucher un oignon le faire rissoler hop cuire ça faire un petit ragoût ajouter des lardons s'il y en avait par exemple j'ai découvert le cassoulet végétarien là parce que j'avais des haricots lingots et tout je me dis tiens je ferais bien un genre de cassoulet et tout bon j'ai pas de cuisson des canards j'ai pas de l'art j'ai fait pas tout ça mais ça pourrait être pas mal quoi et du coup j'ai regardé un peu sur internet comment il faisait et tout puis bon vous savez bien moi je fais jamais exactement comme la recette puis surtout je fais toujours avec ce que j'ai sous la main je retourne jamais en magasin racheter un ingrédient parce que je veux faire une recette pour moi c'est une des façons la plus rapide de dépasser son budget course parce que justement tu vas aller je dis une bêtise tu vas aller en course pour racheter je sais pas un pot de crème fraîche qui te manque puis tu vas prendre un pot de crème fraîche ah puis bah tiens mais ça c'est pas cher ah bah oui c'est vrai en fait il me fallait ci et ça bon bah puis je vais prendre ça tiens enfin en tout cas moi bon puis maintenant parce que je le fais plus mais avant c'était ça avant il fallait un pot de crème fraîche je te ressortais du magasin avec 150 balles de course c'est pas drôle c'est pas drôle c'était il y a longtemps c'est pas drôle mais c'est voilà c'est c'est la vérité donc donc voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé j'ai pas respecté mon budget bon bah je vous le dis clairement ça 400 euros c'est c'est compliqué puis bah moi mon jardin d'hiver bah il a rien donné du tout parce que bah en plus on a eu des gelées très tard du coup bah tout ce qui était chenilles et les bestioles qui bouffent les cultures et ben ils ont eu à loisir de bouffer mes mes bah les les fans de radis asiatiques mes choux chinois mes petsailles mes pâques choy mes brocolis et tout ça puis voilà les poules elles sont du retourner le terrain voilà c'est bon j'ai plus rien j'ai plus rien si il me reste un tout petit peu de comment de 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 persil il doit me rester deux trois feuilles de persil mais sinon c'est tout ah et puis j'ai retourné mon compote il y a pas longtemps j'ai dû récolter une dizaine de petites pommes de terre à crenaille voilà vous voyez je peux même pas dire mon jardin m'a aidé quoi non pas du tout mais mais voilà donc ben je sais que sans doute vous êtes déçus mais bon je suis aussi parce que honnêtement j'aurais bien aimé garder ce budget de 400 euros je sais que vous êtes déçus mais honnêtement ben j'ai vraiment fait de mon mieux puis avec ce que j'avais et tout enfin voilà après j'aurais très bien pu vous cacher le fait que ben mes enfants étaient compliqués à table et puis je pourrais très bien vous dire ben ouais non mais moi j'ai pas de problème mes enfants mangent absolument tout ce qu'il y a à table ils mangent ils se plaignent pas non c'est c'est pas la vérité en fait la vérité c'est ben voilà mes enfants sont relous à table et voilà et puis qu'il y a eu des moments où j'étais pas bien et voilà par contre très très fière parce que j'ai craqué à aucun moment pour commander que ce soit une pizza un mcdo un kebab ou quoi non ça ça j'ai tenu bon ça j'ai tenu bon et ça je suis fière mais non parce que quand tu n'as pas le moral tu sais quand tu n'as pas le moral en plus mon mari rentrait super tard alors quand tu es au bout de tes capacités mentales ton mari rentre super tard c'est super dur et dans ces cas là c'était des pâtes des pâtes avec du beurre et de le mental voilà c'était ça un peu le quotidien ces derniers jours voilà les amis pour cette vidéo je vous fais des gros bisous on se retrouve très bientôt quel jour on est ? 28 ? 29 ? 30 ? je ne sais même plus quel jour on est moi on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je pense qu'on ne se reverra pas d'ici le mois de février parce que là on va repartir dans la course folle des rendez-vous pour les enfants et en fait dès que j'ai des rendez-vous c'est compliqué en fait de caler un meal prep et tout ça et voilà là cet après-midi ce que j'aimerais bien faire c'est des flans style flamby j'ai vu une recette ah oui parce que non attendez mais je ne vous ai pas dit enfin si je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux mais j'ai découvert le gâteau de semoule au caramel c'est la meilleure chose qui existe au monde et je n'en ai jamais mangé jamais jamais alors je sais que ma mère des fois faisait du riz au lait mais rien que la couleur là grumeleuse comme ça ça me donnait envie de rendre ce que je n'avais pas et le gâteau de semoule je crois qu'ils en faisaient aussi mais il me semble que mes frères et soeurs ils étaient vachement hypés par ce genre de dessert moi ça ne me disait pas du tout puis après ma mère a purement et simplement arrêté d'en faire mais qu'est-ce que c'est bon mais alors tout simple je ne mets pas de raisins dedans parce que les raisins secs et j'aime bien que dans les pains aux raisins et alors les raisins au rhum j'ai horreur de ça il n'y a rien du tout dans mon gâteau de semoule d'ailleurs j'ai mis aussi la recette sur mon site puis alors c'est une recette tu ne peux pas faire plus simple c'est de la semoule, du lait, du sucre puis du caramel donc du sucre et un petit peu d'eau et voilà quoi et ben tu fais ton mélange tu mets du caramel dans le fond de ton ramequin tu verses ton mélange dessus tu laisses refroidir et tu manges c'est trop trop bon et du coup ben aujourd'hui j'ai prévu de faire donc de refaire un cassoulet et de faire des flancs au style flambi alors dans la recette ils disent oh ben il faut prendre voyez les capsules, enfin des moules spéciaux de la marque Tupperware alors moi je n'en ai pas et je ne vais pas en acheter et après ils disent sinon des gobelets en plastique et vous faites un trou dedans ben je ne vais pas faire ça non plus donc du coup je verrai bien parce que je dis à une personne qui disait qu'elle avait fait dans des moules normaux et que ça s'était bien démoulé donc on verra bien et du coup je vais essayer de faire ça parce que parce que c'est vraiment mon petit bonheur dans ce moment c'est de manger ça quoi alors que c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas cher quoi ça et les yaourts voilà c'est vrai que pendant ce mois-ci j'ai mangé beaucoup de yaourts maison et beaucoup de semoule de fin de gâteau de semoule au caramel trop bon voilà bon je vous fais des bisous les amis on se retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo pas tout de suite mais bientôt et donc ben on se retrouvera encore pour un prochain défi qui sera celui de consommer moins dans les supermarchés tout en essayant de garder quand même un budget correct parce que franchement dans mon coin les prix ils ont tendance un peu à se laisser aller sauf certains producteurs mais sinon il y en a sous prétexte que c'est local et des fois bio je vous assure que les prix c'est hallucinant quoi et c'est là qu'on voit que les prix d'un endroit à l'autre c'est vraiment pas les mêmes je vois par exemple chez mes amis qui habitent dans le limousin mais je regardais les prix de la viande que qu'elle achète dans le magasin de producteurs mais moi à l'époque quand j'achetais en gros ma viande chez un producteur je la payais déjà plus cher que ce que elle l'achetait je sais pas ouais quatre ans après quoi donc donc voilà bref trêve de bavardage je vous fais des bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous en attendant salut